Je cours, on m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire pour perdre du poids. Alors oui, est-ce que vous êtes comme lui à penser qu'il faut courir des heures et des heures pour accéder à une perte de masse grasse ? Alors si c'est le cas, laissez-moi vous dire que cette vidéo est faite pour vous et que tout simplement aujourd'hui je vais vous démontrer qu'il n'est absolument pas nécessaire de courir des kilomètres et des kilomètres pour amener à un physique que l'on aime. Allez, suis-moi dans cette vidéo. Alors oui, aujourd'hui il y a cette idée très répandue qu'il faut faire absolument du cardio pour brûler des calories et perdre du poids ou de la masse grasse. D'accord ? Donc laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Tout simplement. Tout simplement pourquoi ? Je vais vous avancer différents arguments aujourd'hui. Et vous donnez la clé, encore une fois, d'une perte de poids intelligente. Donc la première chose à comprendre c'est que, est-ce qu'il faut vous poser cette question ? Est-ce que vous aimez courir ? Est-ce que vous aimez faire du cardio ? Si la réponse est oui, alors je vous donnerai un autre levier pour vous. Mais tout simplement si vous aimez le faire, faites-le. D'accord ? Ne vous en privez pas. Par contre, pour ceux et celles qui, comme moi, n'aiment pas ça, pourquoi le faire ? Vous êtes en train de faire quelque chose que vous n'aimez pas, de vous créer une frustration tout seul. En pensant que, en faisant 35 minutes de cardio, vous allez brûler le sneakers que vous avez mangé la veille. Alors je vais vous donner une astuce, mais la plus simple possible, c'est pour limiter de faire ce que vous n'aime pas, ne mangez tout simplement pas le sneakers. C'est magique, vous n'allez tout simplement plus à courir des heures et des heures pour perdre du poids. Ou en tout cas, pour espérer brûler tant de calories parce que vous avez mangé un petit peu trop gras la veille au soir. D'accord ? Pour ceux et celles qui aiment faire du cardio, très bien. Par contre, il faut placer votre cardio intelligemment dans votre semaine d'entraînement. Parce qu'aujourd'hui, des articles scientifiques, ce n'est pas moi qui l'avance, c'est des articles scientifiques, montrent que le cardio va tout simplement vous mettre des bâtons dans les roues pour accéder à une perte de masse grasse durable. Lesquels ? Le premier, ça va augmenter votre taux de cortisol, donc l'hormone du stress. Le taux de cortisol, ça va amener à un blocage de toutes les autres hormones qui vont vous amener tout simplement de la prise de masse musculaire, d'accord ? À un mauvais sommeil, à un gros appétit. Et ça va vous bloquer également tout ce processus qui est fait pour perdre de la masse grasse. Ok ? Deuxièmement, ça va vous amener également à vous ouvrir l'appétit. Donc, vous imaginez que vous partez courir dans l'optique de brûler tant de calories du Mars ou du Snickers manger la veille pour courir tant de minutes pour se dire « Ok, j'ai couru 30 minutes, ça m'a brûlé 300 calories, c'est bon ! » Et en fait, vous vous rendez compte qu'une demi-heure après, vous allez avoir encore envie de manger le Snickers. Donc, vous vous retrouvez dans un cercle vicieux qui fait que de une, vous êtes frustré, fatigué, d'accord ? Soulez, parce que ça ne fonctionne pas. Et de deux, ça vous ouvre l'appétit. Donc, ça ouvre la fenêtre à un effet yo-yo. Donc, à un effet inverse à ce qui était votre idée de départ, c'est de perdre de la masse grasse. Ensuite, ça va vous amener à tout simplement faire fondre votre masse musculaire. Aujourd'hui, il y a deux types de fibres musculaires. De type 1, de type 2. Comme ça, au moins, c'est très facile à comprendre. Type 1, c'est la fibre endurante. C'est celle qui est très répandue chez les coureurs de marathon, chez les personnes endurantes de général, d'accord ? Vous avez la fibre de type 2. C'est les personnes qui font énormément de sport avec de la force, d'accord ? Donc, ça veut dire que la fibre de type 2 va être beaucoup plus épaisse que la fibre de type 1, ok ? Et nous, on cherche à développer la fibre de type 2, à développer votre masse musculaire, votre force musculaire, d'accord ? C'est celle-ci qui va venir brûler beaucoup plus de calories et qui va rester s'installer beaucoup plus longtemps, ok ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus on va courir, plus on va inhiber ces types de fibres, d'accord ? De fibres 2, au profit de la type de fibre 1, ok ? Chez les femmes, je mets une petite parenthèse, la plupart des dames qui viennent nous voir pour du coaching espèrent aussi avoir des formes, ne pas avoir les fesses plates, avoir de belles cuisses, ok ? Tout simplement, la course à pied va vous amener des fessiers assez plats, comparé à quelqu'un, à une dame qui va faire du renforcement musculaire et de la musculation, voilà, durant sa semaine, d'accord ? Deuxièmement, c'est que si vous créez un planning d'entraînement et que tous les jours vous faites de la musculation, mais tous les jours aussi vous courez, vous allez avoir une interférence qui va se créer. Et tout simplement, vous n'allez pas pouvoir créer de la masse musculaire. Pourquoi ? Parce que la fibre de type 1 est beaucoup plus facile à développer que la type 2, d'accord ? Donc, mettez en place d'abord vos entraînements de musculation et mettez un intervalle de 6 à 8 heures pour créer votre entraînement d'endurance ou de course à pied, d'accord ? Ne faites pas une grosse séance de musculation et de suite après, n'allez pas courir une heure. Parce que tout ce que vous avez fait en musculation, ça va ne servir à rien. Parce que cette interférence va se créer et la fibre de type 1 que vous développez en courant va prendre le dessus sur celle que vous voulez développer en musculation. D'accord ? Donc, créez un planning intelligemment fait pour ceux et celles qui aiment courir. Pour celles et ceux qui ne veulent pas courir, qui n'aiment pas ça, alors mettez en place seulement un bon rééquilibrage alimentaire, une bonne hydratation et un bon planning d'entraînement musculaire. Pour tout simplement développer votre patrimoine musculaire, développer votre métabolisme basal et vous allez pouvoir tout simplement brûler beaucoup plus de calories. Même en étant au repos qu'une personne qui ne fait que du cardio. Parce que vous allez avoir beaucoup plus de masse musculaire qui vont consommer beaucoup plus de quantité calorique qu'une personne qui a que des fibres de type 1. Ok ? Donc, mettez en place toutes ces choses. Arrêtez de penser qu'il faut courir des heures pour perdre tant de calories parce que vous avez mangé tant de calories. Il est plus facile de ne pas manger tant de calories et de ne pas courir si vous n'aimez pas ça. D'accord ? Et encore une fois, si vous aimez courir, faites-le intelligemment. D'accord ? Donc, voilà un petit peu, je voulais vous montrer avec ces arguments-là que cette idée reçue qu'il faut courir des heures, se faire violence à aller courir dans le froid, sous la pluie ou alors sur un tapis de course pendant une heure. D'accord ? Alors que ça vous saoule, ne le faites pas. Mettez en place une activité physique qui vous plaît. Vous pouvez très bien créer votre... Vous pouvez très bien entraîner votre cardio en faisant un sport qui vous plaît. Du tennis, du foot, du rugby, du handball, du basket. Là, ça devient plus pertinent. D'accord ? En plus, ces sports-là, ça vous développe la puissance musculaire. Parce que ce n'est pas... Vous ne courez pas à la même allure tout le long. Vous allez créer des déplacements plus ou moins rapides, des sprints. Vous allez avoir des périodes de repos, etc. Ça va être plutôt de l'intervalle training. Là, ça devient plus pertinent. Et même si vous aimez courir, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est tout simplement de créer un intervalle training de haute intensité. C'est de faire 45 secondes à très haut pourcentage de votre vitesse maximale aérobie. Et vous récupérez 20 secondes en trottinant. Et ça, vous le créez sur 10 intervalles training de série comme ça. Et vous allez voir que déjà de 1, c'est moins monotone. De 2, vous allez développer votre puissance au niveau des membres inférieurs. Et de 3, vous n'avez pas créé de fonte de masse musculaire avec ce type de cardio training. Ok ? Donc voilà, je vous laisse sur ça. Je vous laisse aussi mettre un pouce bleu. Commenter si vous avez des questions et si tout simplement cette vidéo vous a plu. D'accord ? Et je serai intéressé de savoir, mettez en commentaire si oui ou non, vous pensez qu'aujourd'hui encore, il faut faire absolument du cardio pour perdre de la masse grasse ou pour avoir un objectif de perte de poids. Et je vous laisse partager et vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de contenu et être au courant de la sortie de toutes nos vidéos. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501